Le chanteur Patrick Hernandez était ce samedi 17 juin l'invité de TPM P-People sur C8. Bernard Montiel en a profité pour lui demander combien il gagne exactement par jour pour son tube Born to be Alive. Plus de 20 millions d'euros. Si est-il la somme qu'aurait gagné Patrick Hernandez avec Born to be Alive, son hit disco sorti en 1978. Si est-il du moins le chiffre quoi avancé Bernard Montiel dans TPM P-People ce samedi 17 juin sur C8. On parlait de 1500 euros par jour, c'est-ce que souvenue la chroniqueuse Isabelle Mourini-Bosque. Il faut quand même donner une explication à ça parce que les chiffres sont exacts effectivement, a réagi le chanteur précisant qu'il s'agit des montants bruts. Il y avait une fourchette assez large entre 800 et 1500 euros par jour, a-t-il reconnu. Avant de se justifier en rappelant, sur Born to be Alive, je suis auteur, compositeur, interprète, éditeur et producteur. Une énorme somme pour rémunérer plusieurs tâches si est-il pour ça qu'il touche autant, a ajouté Bernard Montiel. J'ai toutes les casquettes sur cette chanson-là, et donc sur une chanson, dont le succès, est planétaire, ouest-ce que tu veux ? Ça rapporte un petit peu de sous quand même, forcément, a simplement répondu l'artiste. Bien évidemment, il ne te reste pas ça dans ta poche à la fin de chaque jour ou de chaque mois, a toutefois tenu à préciser le chanteur de Born to be Alive. Cette chanson est un cas d'école, exceptionnel, elle est, jouée au Mexique, au Pérou, en Allemagne, en Suède, a rappelé Patrick Hernandez sur C8. L'argent ne m'intéresse pas du tout, assure-t-il. Toutefois, l'homme de 74 ans ne crache pas dessus, heureux que la vie lui ait permis d'écrire cette chanson qu'il aime toujours autant chanter et qui lui a tant rapporté. Il faut ajouter le cachet de ses concerts en plus des droits qu'il touche pour les passages de son tube à la télévision ou à la radio, Patrick Hernandez gagne aussi de l'argent grâce à la scène et aux nombreux concerts auxquels il participe. Le 15 juillet prochain, l'interprète de Born to be Alive se produira au Théâtre Antique de Vienne dans le cadre de la tournée Star 80, encore. Patrick Hernandez sera accompagné de ses acolytes Émile et Images, Jean-Pierre Madère, Sabrina, Vivien Savage, Zouk Machine, Phil Barnet, William de début de soirée ou encore Janice Jameson. Des artistes qui auraient sans doute bien aimé gagner son salaire. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501